De retour pour la dernière partie avec mon invité Ludwig Francis. A mon avis, je pense que vraiment on a suscité l'envie chez nos téléspectateurs qui veulent savoir quels profils ils sont. Et dernière partie justement, on a vu les quatre différents profils qui existent. Mais dans les profils, il y a des types, c'est ça ? C'est l'inverse. C'est l'inverse. Dans les types, il y a des profils. Il y a différents profils. Est-ce qu'il y en a quatre également ou il y en a plus ? Il y en a douze. Ah oui. Il y a douze types de profils. Et le profil, c'est la chose qui va te permettre vraiment de te différencier des autres. C'est-à-dire que c'est le rôle que tu incarnes. Un peu comme dans un jeu vidéo d'aventure. Tu vois, tu as différents types de personnages qui vont interagir entre eux. Mais chaque type de personnage, chaque profil aura une vie différente. Va attirer des choses différentes dans sa vie. Va côtoyer des personnes différentes. Et va avoir des dangers qui ne sont pas les mêmes que pour les autres. Le profil, c'est un peu ça. C'est le personnage que tu incarnes. Comme un rôle que tu joues. Et chaque personne tend à jouer ce rôle-là. D'accord. Et ça va te permettre vraiment de te différencier des autres. Donc douze profils. Tout ça basé sur... En grande partie sur la numérologie chinoise. Donc l'iqin. Et donc la numérologie chinoise consiste en... C'est plus une géométrie. Il y a différentes lignes. Donc c'est des hexagrammes. Chaque ligne, il y a six lignes. Et chaque ligne a une signification. Et à partir de ça, on va composer le profil de la personne. Donc, tu peux avoir des profils comme le profil 3-5. Donc tu prends deux chiffres. Chaque chiffre a une signification. Et ça va te permettre d'avoir une définition de ce profil-là. Et comment ce profil-là joue son rôle. Quel est son rôle dans la vie ? Comment les choses vont venir à cette personne-là, en fait ? Comment ça va s'agencer ? Et un peu ce qui l'attend, d'une certaine manière. D'accord. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand je fais les analyses et que la personne a son profil, c'est là qu'elle comprend le plus de choses par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie. Et ses différentes expériences. Exactement. C'est là ce qu'elle se dit. Ah oui, ok, c'est pour ça. Tout s'explique. Ah, je comprends. Je comprends. Parce que c'est vraiment... Vu que tu écarnes un personnage, chaque personnage a des choses qui arrivent dans sa vie. Si tu es un acteur qui joue dans des films d'action, tu ne seras pas chez toi à entraîner des livres. Tu seras dans l'action. Tu vas avoir une vie qui va t'amener des choses pour être dans l'action. Il y a des profils qui aiment l'action, par exemple. Il y a des profils qui aiment le danger. Il y a des profils qui aiment être calme chez eux. Il y a des profils qui aiment l'aventure, qui aiment voyager. Il y a d'autres profils qui aiment étudier, qui aiment s'investir dans les études, qui aiment avoir des bases au niveau de l'éducation, au niveau des connaissances. Chaque profil va te donner une manière de fonctionner et va attirer des choses dans ta vie. Et quand je dis attirer des choses, c'est plus toi qui vas les créer d'une certaine manière parce que ta manière de fonctionner va faire que tu vas te tourner vers des choses naturellement. Donc, si tu as quelqu'un, par exemple, il y a un chiffre que je vois souvent et qui me fait souvent rire, au départ des autres, malheureusement. Et c'est le profil 3. Le numéro 3, disons le chiffre numéro 3, il s'appelle le martyr. Bon, le nom est un peu exagéré. Oui. C'est exagéré. Je pense que Raille Rue U s'est un peu lâché. Après tout, ça passe par ses filtres aussi. Donc, il faut bien le comprendre. Et donc, le profil martyr, par exemple, c'est quelqu'un qui va aimer l'action, qui va aimer bouger. Si c'est un générateur en plus, alors là, c'est quelqu'un qui va détester être sur place. Tout ce qui est inactif, inactivité, tout ce qui est rester tranquille chez soi, ce n'est pas pour lui. S'il y a quelque chose qui peut lui donner de l'adrénaline, qui va lui permettre de tester des choses, d'essayer d'aller vers la nouveauté, il va foncer. Ça, ce sont les personnes qui vont à la plage après 11 heures. Ils ne peuvent pas rester chez eux. C'est ça, c'est vous. Exactement. Ce sont des gens qui vont toujours défier l'autorité. Ils auront cette envie de tester la limite des choses. Et on a besoin de ces profils-là. Même si la plupart du temps, les personnes qui ont ce profil ont une vie assez mouvementée, voire difficile, parce que quand tu vas devant du danger, forcément, à un certain moment, il y a des conséquences. Ça, c'est normal. Mais, peu importe ce que je peux leur dire, de rester un peu tranquille, par exemple, d'essayer de se poser parfois, ça reste un profil qui aime essayer des choses, qui aime faire des erreurs. Et d'une certaine manière, je le sais, donc je leur dis, faites attention et continuez d'être vous-même, en fait. Oui, au final. Parce qu'ils ont besoin de ça. Ce sont les profils qui évoluent le plus vite. Parce que si tu essaies des choses, tu testes des choses, tu vas devant du danger, mais c'est là que tu apprends le plus de leçons. Absolument. Plutôt, tu as la possibilité d'apprendre beaucoup de leçons. Et donc, par rapport à des profils comme le profil 1, qui est plus quelqu'un qui va vouloir étudier, apprendre des choses, avoir des bases, qui va plutôt avoir son côté solitaire et peut-être poser chez lui, le profil 3 va lui expérimenter beaucoup de choses. Lui, c'est l'expérimentation. Expérimentation, expérimentation, aller au-devant du danger. Le 1, par exemple, ce sera plus étudier. Avoir des connaissances, aller en profondeur dans les bases des choses chez lui. Et donc, quand tu sais ça, quand tu as une connaissance de ce profil-là, de comment tu fonctionnes et comment tu as fonctionné avant, c'est là que tu as l'explication sur beaucoup de choses. C'est là que tu te rends compte du pourquoi tu as attiré certaines choses dans ta vie. Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Pourquoi c'était comme ça ? Et qu'est-ce que je peux faire pour m'aligner à ça ? Ou pour éviter un peu de danger quand même ? Oui. Tu vois ? Et ça va vraiment permettre à la personne de... C'est pas de s'éveiller, mais plus d'avoir une... Vraiment... De prendre conscience. Voilà, c'est ça. De vraiment prendre conscience de qui elle est et de comment elle fonctionne. De vraiment s'aligner à ça et de se dire je n'ai pas à changer qui je suis. Si je suis déjà aligné à ce que je fais et que même si j'ai eu des boires comme tout le monde, c'est qui je suis, je peux avoir confiance dans la manière dont je fonctionne. Je n'ai pas à me laisser forcément influencer par les autres ou à vouloir fonctionner comme les autres. Je fonctionne de cette manière-là et c'est bon pour moi. D'accord. Et c'est ce qui est bien avec le design humain, c'est vraiment la science qui va te permettre de prendre confiance en qui tu es, t'aligner à ta manière de fonctionner, ne pas te laisser influencer par les autres parce qu'on est différent en fait. C'est vraiment la science de la différenciation qui va te donner tous les détails qui vont te permettre de te différencier de quelqu'un d'autre, qui vont te permettre de fonctionner de ta manière unique, précise, de jouer ton rôle précis. Et si tu joues ton rôle précis, ça débloque d'autres rôles. C'est ça. J'ai une dernière question pour toi, Ludwig. En t'entendant parler du profil 1 qui est plus casanier, du profil 3 qui est plus aventurier, est-ce qu'on a justement des personnes qui viennent te solliciter pour justement la notion de couple ? Tiens, je suis comme si j'ai quelqu'un comme ça en ligne de meurtre. Tu penses que ça peut coller ? Parce que le casanier, la pensionier, à mon avis, ça ne doit pas faire beau brunage. Est-ce que tu as ce type de demande ou pas ? Énormément. 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 En fait, ça revient souvent. En fait, le domaine relationnel est celui qui revient le plus souvent parce que le relationnel, dans ma façon de voir les choses, est le domaine qui cause le plus... De dégâts. Exactement. C'est exactement le bon mot. C'est celui sur lequel on revient le plus parce que c'est celui qui nous blesse le plus, qui cause le plus de dégâts ou sous lequel on a le plus à apprendre parce qu'on est tout le temps en relation avec quelqu'un d'autre. Effectivement, dans les relations de couple ou les relations amicales ou les relations avec la famille, plus tu sais comment tu fonctionnes, mieux tu vas pouvoir, on va dire, conseiller l'autre. Si tu sais quel est le profil de l'autre, mieux tu vas pouvoir converser avec l'autre, t'aligner avec quelqu'un d'autre. Tu sauras comment t'y prendre. Exactement. Et si vous êtes dans un couple et que les profils ne vont pas aussi et que vous avez déjà senti la chose, je vais te dire, oui, si tu as senti parce qu'effectivement, il peut y avoir des profils qui ne vont pas ensemble. Bien sûr, tout le monde peut forcer la chose. Tu peux faire en sorte que ça fonctionne. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais tu auras du travail. Plus que si tu as un profil qui est un peu plus aligné avec toi. Avec toi. D'accord. Ok, très bien. Je pense que vous l'avez entendu. Le design humain peut vraiment finalement s'intégrer dans tout type, dans tout domaine. Le professionnel, avec les collègues, en couple. Vraiment, c'est vraiment une science qui est vraiment présente partout. Alors, pour terminer, Ludwig, comment procéder si on souhaite aujourd'hui faire une analyse ? Alors, vous pouvez aller directement sur mon site. Oui. C'est à dire, donc ludwigdesigncorp.com. On s'appelle Ludwig Design Corp et vous avez toutes les formules, que ce soit les analyses, analyse approfondie. Vous avez aussi le pack où vous avez une formule où vous pouvez retirer des choses du passé, retirer des événements, vous nettoyer d'une certaine manière, pouvoir vous aligner un peu plus à votre profil aussi. Donc, tout ça est sur mon site. Vous avez ma page Instagram aussi et vous pouvez me contacter. Et donc, c'est à peu près la même chose. Vous marquez Ludwig Design Corp, vous allez trouver. Il n'y en a pas deux. Alors, Ludwig avec un W. Avec un W, c'est L-U-D-W-I-G. Vous voyez Beethoven ? Vous marquez le même prénom. Vous allez trouver. Ok, ça marche. Et donc là, en allant sur Instagram, on pourra donc du coup te contacter aussi pour une éventuelle analyse. Exactement. D'accord. Alors, on le rappelle, l'analyse se fait par Zoom, pas besoin de se déplacer ? Non. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. L'analyse peut prendre combien de temps ? Parce qu'on peut se dire, vous l'analyse quand même, m'analysez comme ça, ça peut prendre du temps, non ? Ça se fait sur plusieurs séances ou bien ? Alors, en général, en général, je fais sur plusieurs séances. Ma manière de faire, chaque analyse fait à sa manière. En fait, on est tous différents, comme je l'ai dit. Moi, j'essaie d'aller vraiment en profondeur, de donner un maximum d'informations, de donner un maximum de contenu à la personne afin qu'elle puisse s'aligner. Et la plupart du temps, ça peut prendre deux à trois séances d'à peu près une heure, une heure et demie. Et donc, je vais sur chaque détail. J'essaie de donner le maximum d'informations. Et je laisse la personne beaucoup s'exprimer aussi. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui ressortent, beaucoup de choses du passé, des choses qu'elle comprend elle-même, des choses avec lesquelles elle veut s'aligner, beaucoup de questions qui reviennent. Donc, la plupart du temps, c'est peut-être une redéfinition du système de vie de la personne qui se fait, en fait, durant ces analyses-là. Donc, deux à trois séances, parfois, sont nécessaires, mais on ne voit pas du tout le temps passer. D'accord, d'accord. Et juste une petite question. On a parlé de la notion de collègues, de couple, famille. Est-ce que les enfants, ils ne sont pas trop jeunes ? Vous l'analysez, ça peut commencer à quel âge ? Alors, pour les enfants, c'est bien, c'est utile pour les enfants. Oui. C'est très utile pour les enfants. Parce qu'ils ne sont pas tout à fait... Ils ne sont pas encore dans leur schéma du profil. Définitif. Définitif. Mais il y a des manières d'agir avec certains types, certains profils. Parce que les enfants sont naturels, en fait. Ils n'ont pas encore tous les schémas. En général, quand ils sont vraiment en bas âge, ils n'ont pas encore tous les schémas qu'on va apprendre dans notre vie. Donc, ils vont agir naturellement. Donc, si vous avez, par exemple, un petit manifesteur qui va bouger tout le temps, qui va prendre des décisions sans vous en parler, qui va disparaître d'un seul coup, vous allez vous dire, mais c'est un problème, cet enfant. J'ai déjà dit de me dire les choses. Mais il ne me dit pas, il ne fait que faire des choses, il change de décision, il est un peu foufou. Mais non, c'est juste qu'il est manifesteur et qu'il est lui-même, en fait. Et juste le fait de savoir ça, vous allez pouvoir vous adapter. Il y a des manières de se comporter, une certaine liberté à donner ou bien certains consignes ou bien conseils à donner à certains types d'enfants. et ça va les permettre de s'aligner à qui ils sont dès leur plus jeune âge et d'évoluer de la meilleure manière possible. Alors, c'est vrai qu'on dit que très souvent, la personnalité se dessine plus à l'âge de 6 ans. Est-ce que dès l'âge de 6 ans, on peut déjà se dire, tiens, je veux savoir quel est ton profil ? Est-ce qu'on peut déjà le faire ? Oui, bien sûr. Bien sûr, on peut déjà le faire. Vous pouvez savoir... Ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup aider les parents. L'enfant lui-même ne va pas forcément... Surtout pour les parents. Surtout pour les parents. Et pour prendre conscience de comment l'éduquer. Soit lui donner plus de conseils, soit lui donner plus de liberté, le laisser faire certaines choses. Lui poser des questions si c'est un générateur. Essayer de lui donner cette forme de leadership si c'est un projecteur, si c'est un manifesteur. Essayer de l'aligner le plus possible à son type, à son profil. Sans forcément qu'il en ait conscience. Mais juste ça va lui permettre de s'aligner, d'agir déjà comme il est comme il est censé être. Et déjà, les choses vont avancer beaucoup plus vite. Et même pour les parents, ce sera beaucoup plus facile d'interagir avec leurs enfants parce qu'ils vont comprendre pourquoi ils fonctionnent d'une certaine manière, pourquoi ils réagissent d'une certaine manière, pourquoi ils font ça. Ils vont pouvoir donner les conseils nécessaires pour que l'enfant ait une vie plutôt saine et alignée avec qu'il est. Et surtout pour qu'il y ait davantage de... J'ai envie de dire qu'il y ait un climat beaucoup plus serein aussi. au sein du foyer. Bon, bien, parfait. En tout cas, merci beaucoup, Ludwig. Je pense vraiment qu'on a vraiment un aperçu relativement complet de ce qu'est le design humain. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas, bienvenue. Ludwig Francisque, jeune wadoupéen, qui peut donc faire votre analyse, qui vous permet de savoir véritablement qui vous êtes. Et comme je le disais au début d'émission, c'est vraiment la carte d'identité énergétique. Donc, c'est important de savoir qui nous sommes vraiment. Et je pense que si cet outil était davantage répandu, les bonnes personnes se trouveraient à leur bonne place. Exactement. Et ça éviterait pas mal de conflits aujourd'hui. Et je parle dans tous les domaines. Donc, merci encore, Ludwig, d'avoir été présent pour cette première, ce retour de TV Service. Un plaisir pour moi, donc pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Donc, Mandy, c'est moi qui vais donc désormais animer cette émission TV Service. Un plaisir en tout cas de vous retrouver sur cette chaîne. Et on se retrouve pour un prochain numéro. Et surtout, prenez soin de vous.